L'incontinence urinaire d'effort chez la femme se traite tout d'abord par la rééducation. Lorsque la rééducation n'a pas fonctionné, on va pouvoir proposer une intervention chirurgicale. On estime à environ 30 000 le nombre de femmes qui sont opérées tous les ans en France pour une incontinence urinaire d'effort avec une intervention qui se fait depuis la fin des années 90, donc depuis plus de 15 ans maintenant, que l'on appelle l'opération de la bandelette. L'opération de la bandelette, c'est plus de 99% des incontinences urinaires opérées en France. C'est l'opération de référence, c'est celle qu'on va vous proposer. Si l'opération de la bandelette devait ne pas être possible pour différentes raisons ou ne pas avoir fonctionné, d'autres solutions seront envisageables comme la mise en place d'un sphincter urinaire artificiel, comme la mise en place de petits ballonnets. Des solutions plus techniques, plus compliquées, qui sont en général réalisées dans des centres plus experts. Mais donc retenons que l'incontinence d'effort s'opère, 30 000 femmes par an, et essentiellement par la mise en place de bandelettes sous-urétrales. Sous-titrage ST' 501